Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter la série de podcast Histoire surnaturelle. Nous allons recevoir deux personnes qui vont nous parler de phénomènes très particuliers dont ils ont été témoins. Et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir un expert en matière d'inexpliqués. Tout d'abord, Marie va nous partager une expérience de déplacement d'objets qu'elle essaye de s'expliquer comme un signe de l'au-delà. Sa deuxième histoire concerne une incroyable série de synchronicité autour du nombre 19 avec à la clé des messages sur différents plans. Jean-Paul Lafrancesca, thérapeute à Bordeaux, vit régulièrement des phénomènes particuliers comme des oiseaux qui avaient semblé vouloir communiquer avec lui pour une raison bien particulière. Il nous parlera d'une apparition dans son jardin ou encore d'une statue qu'on lui a offerte et dont il a dû se séparer. Il nous dira pourquoi. Nous aurons également le privilège de converser avec David Gallet, journaliste du paranormal depuis plus de 20 ans, réalisateur et auteur du livre Paranormal, une enquête unique sur les phénomènes inexpliqués. Il va nous faire part de plusieurs histoires surnaturelles d'époque et d'une enquête qu'il a faite avec une médium. C'est Thierry Penin pour vous accompagner durant cette série de podcasts éditées par Inexploré, magazine grand public pour les explorateurs de la conscience, de la spiritualité et des sciences. Témoignages, dossiers, interviews exclusives. Également disponible sur le site Inexploré Digital, toutes nos séries de podcasts pour ceux qui sont en quête de sens et de plus de conscience. Pour le moment, place à une sélection d'histoires surnaturelles plus incroyables les unes que les autres. Marie est formatrice. Elle attire à elle, à son insu, des phénomènes particuliers. Témoins de déplacements d'objets, non dans un château hanté, ni dans un grenier poussiéreux, mais dans un restaurant rempli de clients. Nous allons écouter son témoignage. Bonjour Marie. Bonjour Thierry. Alors de ce que vous m'avez raconté, vous avez l'habitude de vivre des expériences étranges. Comment expliquez-vous que certaines personnes, et moins d'autres, ont l'habitude de vivre des expériences surnaturelles ? Comment je l'explique ? Oui. Pourquoi vous, en fait ? Pourquoi vous ? Vous m'avez raconté plein, plein d'histoires incroyables. On en a sélectionné deux. Alors là, je ne sais pas. Je vais dire, je ne sais pas là-dessus. Peut-être qu'il y a eu une attention particulière. Il y a aussi une acceptation. Probablement, voilà, qu'il y a une possibilité de choses qu'on ne comprend pas dans notre monde à nous, matériel. Et peut-être que cette acceptation-là fait que ces phénomènes se produisent. C'est possible. Oui, oui. Et au départ, est-ce que vous avez le souvenir, dans le temps, la première expérience un petit peu particulière que vous avez vécue ? Oui, alors c'était quand j'avais 40 ans, dans une église, où j'ai eu un échange très particulier avec l'amie avec laquelle j'étais. Et je sentais quelque chose de bizarre dans cette église. Je n'étais pas bien du tout. Et à l'intérieur de moi, il y avait un message. Je me disais, il y a quelque chose de satanique ici. C'est étrange. C'est la première fois que je me disais ça. Je ne me sens pas bien. Et je dis oralement à mon amie, écoute, je vais sortir. Je te laisse visiter l'église. Je vais t'attendre dehors. Je vais respirer un peu parce que là, je ne me sens pas très bien. Et elle, elle me répond, tu as raison. Il y a quelque chose de diabolique. On ne s'était pas du tout concerté, rien. Ouf, on est sortis tout de suite. Et puis là, on était un peu tremble de tente, en fait. Voilà, on allait respirer, etc. Et puis après, on s'est dit, bon, on va aller tout de suite dans une autre église pour changer un peu l'atmosphère qu'on avait à l'intérieur de nous. Il y a eu une explication à cette sensation ? Ou finalement, vous vous êtes dit, tiens, j'ai senti un truc sans mes yeux, sans mes oreilles. Mais j'ai senti quelque chose. Alors, de toute façon, la sensation, elle était là. C'est quelque chose de factuel. Voilà, c'est à l'intérieur du corps. Alors après, j'ai cherché des raisons. Je me suis un peu renseignée. Alors, cette église, c'était à Montréal. Cette église, en fait, elle avait été soulevée d'un seul tenant pour construire en dessous toutes les galeries commerciales, etc. Ah oui. Voilà, et remise à sa place. Oui, puisqu'ils vivent dans le froid là-bas. Enfin, l'hiver, on habite en sous-sol, quoi. Alors, voilà ce que j'ai eu comme info sur cette église. Alors, est-ce que, du coup, il y avait une énergie particulière ? Les églises, souvent, elles sont construites aussi sur des lieux particuliers. Normalement, oui. Des réseaux telluriques ou alors sur des sites qui étaient sacrés avant. Voilà, et donc là, peut-être qu'on a modifié, enfin, en la soulevant, on a modifié quelque chose au niveau de l'énergie globale de cette église. Enfin, ça a été ma supposition. Je dis, ça doit être ça. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était ma première expérience. Donc, j'étais déjà âgée. Et alors, celle que vous m'avez racontée, qui est là plus qu'une sensation, qui est là visible, et d'ailleurs, il y avait un autre témoin, c'est dans un restaurant où vous êtes avec un ami. Et là, sans aucune explication possible, un bol se déplace tout seul sur la table. C'est ça. Alors là, on n'est plus dans la sensation subtile. Là, il y a un bol qui se déplace, quoi. Voilà, alors c'était dans un restaurant à Paris, un petit restaurant japonais, rue de Rivoli. Et puis, on s'était installés avec mon ami. Et puis, on a commandé les petits menus classiques, avec leur soupe, le chou, le B4, le C25 et le W72. Et là, donc, arrivent les souples dans les bols en plastique. Et puis, son bol commence à bouger, mais alors de façon très rectiligne, centimètre par centimètre, avec des figures géométriques. Ce n'était pas un tremblement comme quand, je ne sais pas, il pourrait y avoir le métro en dessous qui fait un peu trembler, bouger, enfin vibrer. Pas du tout, là, c'était un centimètre rectiligne. Puis après, ça partait sur la droite, un centimètre rectiligne. Ça repartait tout droit à un centimètre. Ça faisait comme très, très étrange. Et puis, je lui dis, attends, là, tu te fiches de moi. Avec tes genoux, tu fais un truc. Il dit, non, non, regarde. Et puis, il se pousse. Et puis, le bol continue à bouger comme ça. Et puis, on appelle la restauratrice. On dit, regardez, il y a quand même un truc bizarre. Elle dit, non, non, c'est parce qu'il y a de l'eau. Elle essuie la table en dessous de le bol. Le bol continue à bouger comme ça. Elle repart, la personne. Et elle repart. Elle repart, donc elle n'est pas témoin. Elle n'est pas témoin. Elle n'est pas témoin. Donc là, on est tous les deux témoins, par contre. Et ça continue à bouger. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le mien se met aussi à bouger deux ou trois fois, de la même façon. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Et quelle date on était ? En fait, on était début décembre. Et c'est l'anniversaire, en fait, de la mort d'un de mes amis qui s'était suicidé, en fait, deux ans avant. Et avec qui j'avais eu un contact six mois après sa mort. Enfin, c'était pareil. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et je me suis dit, tiens, c'est l'anniversaire de sa mort. Et là, et ça s'est arrêté. Je lui dis, tiens, c'est Denis. Et là, ça s'est arrêté, tranquille. Je lui dis, OK, c'est lui qui est en contact avec nous deux. Il est là. Donc, ça m'a aussi apaisée. Parce que c'est quand même, ces choses-là, c'était arrivé un an avant aussi. C'était la nuit. Toutes les portes étaient fermées. Il n'y avait pas de, enfin, les fenêtres aussi, pas de courant d'air, rien du tout. Je travaillais à mon bureau. Au-dessus de mon bureau, il y a des étagères avec des bouquins. Et puis, je travaillais tranquillement. Et là, paf, d'un seul coup, il y a un livre qui est tombé. Alors, ça fait, c'est tombé très vite. C'est un bruit très mat. Et je ne m'y attendais pas du tout. Et là, j'ai vraiment eu très peur. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Donc, j'ai un peu paniqué. Et puis, après, je me suis dit, tiens, OK, c'est peut-être Denis, qui vient à ce moment-là. C'était aussi l'anniversaire de sa mort. C'était juste un an après. Donc, les bols, c'était deux ans après. Voilà. Et puis, ça, c'était... Alors, c'est une interprétation. Après, ça me calme à l'intérieur aussi. Et quelques mois après, je suis allée voir un médium à qui je n'ai rien dit. Et il me dit, mais il n'y a pas Denise avec vous ? Quelque chose comme ça. Et puis là, je me dis, ah, bah oui. Alors, ce n'est pas Denise, mais c'est Denis. Bon, OK, ça marche, c'est bon. Donc, il est là. Et du coup, c'est quelqu'un, une âme, un esprit. Enfin, je ne sais pas, vous mettez le mot que vous voulez derrière. Je peux appeler, voilà, quand j'ai des questions, j'ai besoin d'aide, d'éclairage. C'est comme un ange gardien un petit peu. Non, non, c'est un ange gardien. Mais vous aviez une relation particulière, je suppose, de son vivant avec lui ? Alors, j'avais une relation assez proche pendant quelques années. Après, on ne s'était plus vu pendant un an. Il était maniaco-dépressif. Et là, il était en période bien descendue cette année-là. Enfin, l'année où on ne s'est pas vu. Et un mois, en fait, avant qu'il se suicide, je l'avais croisé par hasard dans un salon. Et j'avais senti, en fait, qu'il était vraiment très, 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 très bas. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et puis, en fait, on ne s'est pas revus. Et j'ai appris qu'il s'était suicidé, en fait, la veille d'une formation, justement, que j'allais animer pour la première fois et que j'ai failli annuler. Et là, dans les synchronicités, c'était incroyable. C'était une formation que je faisais pour la première fois pour un grand groupe qui avait beaucoup d'enjeux en co-animation et quelqu'un. Donc, la veille, j'apprends qu'il s'est suicidé et que la messe d'accueil, enfin, la cérémonie de revoir, en tout cas, se déroule à trois stations de métro de là où j'animais. Et le jour où j'animais, à 11h30, le deuxième jour. Donc là, j'ai appelé le co-animateur et j'ai dit, écoute, moi, je ne suis pas en état... Enfin, j'ai besoin d'aller lui dire au revoir. Si je ne peux pas aller lui dire au revoir, je ne me sens pas en état du tout d'animer. Du tout, du tout. Et est-ce qu'on peut revoir le fil rouge ? Donc ça, c'était la veille. Et est-ce qu'on peut revoir le fil rouge ? Vous êtes organisée pour aller le voir. Vous avez réussi à aller lui dire au revoir. Voilà, j'ai pu aller lui dire au revoir. Et puis, c'était une période très émotionnelle pour moi parce que j'animais une formation sur la performance managériale. Et en parallèle, j'étais dans un cabinet de conseil à l'époque. J'étais en train de me faire licencier. J'allais recevoir ma lettre de licenciement pour insuffisance managériale. Et j'allais animer pour des cadres de direction. Donc, j'étais dans un truc très bizarre. Voilà. Et donc, j'ai animé le premier jour. Vous avez réussi à faire votre truc ? J'ai fait. Je suis partie. Je suis partie pendant la formation. J'ai pleuré tout ce que j'ai. Je pleurais, je pleurais. Et après, je suis revenue réanimer sur les tableaux de bord, etc. Comment ça se passe. Les procédures. Voilà. Donc, il y a un lien très particulier au moment de sa mort aussi. Oui, pour vous. Pour moi, oui, oui, oui. Ce qui est, pour en revenir au bol, au-delà du fait que ces bols bougent, c'est quand même assez étonnant également. Enfin, bien sûr, les bols bougent. Ça, c'est super étonnant. C'est extraordinaire. Et vous dites que quand vous pensez à lui, à ce moment-là, les bols s'arrêtent de bouger. Comme si, vous l'aviez dit, la connexion a été faite. Ah, c'est un signe de Denis. Peut-être. Mais là, les bols s'arrêtent de bouger au moment où vous prenez conscience que c'est peut-être lui. Oui, c'est ce qui s'est passé. Comme une confirmation que c'était peut-être lui. Oui, comme une confirmation. Et puis après, dans mon intérieur, alors après, c'est ma subjectivité, il se montrait aussi quelque part à la personne avec laquelle j'étais, qui était mon amoureux en puissance. Du coup, je me suis dit, voilà, t'es accepté. Ah oui, d'accord. Oui, il est venu tenir la chandelle. Il est venu tenir la chandelle. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est bon. OK, maintenant, je vais avoir d'autres images. Vous avez bien fait de venir. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Je n'ai pas du pour rien. C'est chouette. Vous avez parlé de synchronicité. Et justement, vous m'avez raconté une histoire de synchronicité assez incroyable aussi, avec, avec, ou surtout autour, enfin un peu les deux, du nombre 19. Ah oui. Oui. Alors ça, c'était plus tard. une dizaine d'années plus tard. Alors dans le contexte, j'allais partir, en fait, faire une retraite chamanique au Brésil pendant 15 jours. Et c'était autour de l'élément R. Voilà. Et puis, pour préparer cette retraite, je me mettais pas mal toute seule. J'écrivais. J'étais pas mal en intériorité. Et du coup, j'avais peut-être aussi une observation un peu différente de ce qui se passait autour de moi. Et puis, je lisais des choses sur l'herbe des séphirotes, enfin, de la cabale. Voilà. C'était, voilà, le contexte, c'était ça. Et puis, donc, la veille de partir, je vais animer une formation. Les formations reviennent chez Air Liquide. Alors, je trouvais ça assez rigolo, déjà, d'aller faire le lendemain une retraite sur l'élément R. Et puis, d'animer chez Air Liquide, quand même. Voilà. J'avais jamais travaillé pour eux. Et c'était au 19e étage de la tour, là. Et dans le 19, en fait, dans l'arbre des séphirotes, donc ça, c'était une interprétation. Mais j'étais dedans. Le 10e monde, c'est le monde de la terre, c'est le monde des émotions. Et puis, le 9e monde, c'est le monde de la lune et de la spiritualité. Donc là, je partais, en fait, donc c'est 19, quelque part. Donc, le lendemain, je partais, voilà, de mon monde émotionnel à moi, à Paris, pour aller rejoindre le Brésil, voilà, aller dans un monde plus spirituel et bosser sur mes émotions, quand même. Une terre de spiritualité, donc la terre et la spiritualité. Donc, à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est un clin d'œil, c'est rigolo, voilà, c'est tout. Et puis, c'était un moment où j'écrivais un peu mes rêves et tout ça. Donc, le lendemain matin, le jour du départ, je me réveille avec des phrases de l'Évangile, en fait. Et alors, la phrase... Je vais juste dire la deuxième partie de la phrase, c'était... Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur Terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur Terre sera délié dans les cieux. J'écris ça. C'est un truc que je connaissais depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça m'était arrivé là, ce jour-là. Je vais prendre l'avion. J'ai la place 19, dans mon premier avion. C'est rigolo, c'est encore le 19. C'est normal. J'arrive à l'escale à Lisbonne. Donc là, la première personne officielle que je vois de l'aéroport a le badge 19. C'est rigolo, ce qui se passe quand même. C'est sympa. Donc, c'est bien. C'est bien sur mon trajet. Voilà. Je vais embarquer à la porte B19, quand même, pour aller à Salvador. Ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Voilà. Mais bon, je me dis, je suis vraiment bien sur mon chemin, en fait. C'était trop rigolo. Et on arrive à Salvador, à l'aéroport Salvador-Boubaïa. Et là, on est égaré et ils n'ouvrent pas l'avion. Et ils nous disent, voilà, la police va venir fouiller l'avion parce que la clé de sécurité de la porte arrière gauche, alors ça, c'est resté dans ma tête. Pourquoi ? La clé de sécurité de la porte arrière gauche a été dérobée. Puis moi, ça me traverse. Je me dis, si ça se trouve, avec tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, elle doit être dans mon sac. Mais non, mais non. Je ne regarde pas mon sac. Et puis, j'avais la trouille. Je me dis, là, je n'avais pas envie de voir la police débarquer. Ah ouais, ouais. Non, c'était un peu impressionnant. Et puis, là, donc, la police arrive et tout. Donc, ça dure un certain temps. Ça commence un peu à chauffer dans l'avion. Et en fait, la clé, elle a été retrouvée. Alors, pas dans mon sac, mais sous mon siège, quand même. Donc, je me dis, OK. Voilà. Donc, j'étais en sécurité. Mais bon, c'était très bizarre. Donc, j'étais un peu, mais qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, la clé de sécurité, la clé, j'étais dans l'avion. Et en fait, ce que j'avais écrit des évangiles, c'est que je te donnerais les clés du royaume des cieux. Je ne prends jamais l'avion. Quasiment jamais. Donc, il y avait comme un truc symbolique d'un texte sacré qui se traduisait matériellement. Donc, j'étais comme ça. Alors, il y a eu d'autres trucs. Après, j'habite dans le 19e arrondissement de Paris. Après, ça, c'est des touts qui vient. Et vous m'aviez dit aussi qu'il y avait votre fille qui vous passe un coup de fil ce jour-là. C'est où ? Le lendemain. Le lendemain. Et elle venait de passer un concours. Et elle était 19e sur 2000 à son concours. Elle m'a dit, tiens, maman, regarde, ça va te faire plaisir. Oui, c'est trop marrant. Et puis, j'écris aussi un mail à une copine de ce qui vient de se passer. Parce que j'avais besoin aussi de l'extérioriser. Et puis, je lui dis, tiens, regarde ce que j'avais écrit le matin. Donc, je fais un copier-coller à partir d'Internet du verset des Évangiles. Et je me rends compte, c'est le chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu. Mais c'est le verset 19 quand même aussi. Voilà. Ah oui, le verset sur les clés. Celui que vous avez écrit, que vous vous souveniez et que vous vous êtes mis à réécrire comme ça. C'était le verset 19. Voilà. Donc là, c'était comme s'il y avait plusieurs dimensions. En même temps, une dimension matérielle, une dimension spirituelle, symbolique. Alors, j'étais un petit peu perturbée. Et ça vous a amené où alors, cette série de 19 ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, j'ai eu un message ou c'était juste dingue ? Enfin, j'ai eu un message, j'ai quelque chose à comprendre. Ou alors, ça m'a accompagnée sur mon chemin ? Déjà, oui, ça m'a accompagnée sur mon chemin. Pourquoi ? Le 10 et le 9, je me disais, à un niveau, enfin, tous les niveaux qu'il peut y avoir, je me disais, à un niveau symbolique, je suis bien sur mon chemin pour moi. Après, c'est allé, j'en ai parlé après avec une brésilienne, parce qu'il y avait plein d'autres phénomènes aussi, des phénomènes physiques qui se passaient. Et heureusement, parce que sinon, je me disais, je suis folle ou quoi. Heureusement qu'il y avait des témoins, un peu comme le bol. Et j'avais une prière aussi qui me venait, donc je partage ça avec tous ces éléments. Les 19, il y avait d'autres chiffres aussi, tous les liens qui se passaient à ce moment-là. Et la Brésilienne me dit, tiens, c'est rigolo, enfin, c'est rigolo, ça me rappelle en fait une prophétie d'un grand médium brésilien qui s'appelle Chico Javier. Chico Javier, bien sûr. Et qui, en 69, avait dit que s'il n'y avait pas la Troisième Guerre mondiale sur la Terre, il y aurait, dans 50 ans, il y aurait une mutation, une transmutation d'humanité. Moi, je ne connaissais pas du tout chez Coravia, rien du tout. Et puis, j'avais eu aussi des trucs un peu bizarres aussi sur les maladies, les feux, mais que j'avais mis de côté parce que je me disais, non, putain, t'es en train de délirer total. Voilà. Et du coup, la prophétie, 2019, donc je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer en 2019 ? Et quelque part, quand le Covid est arrivé, je me suis dit, ah, ça m'a presque apaisée, en fait. Oui, enfin, très particulièrement. Oui, parce que c'était mieux le Covid que la Troisième Guerre mondiale, c'est ce que vous... Oui, où ça me ramenait, ça m'a ramenée, en fait, sur ces messages très bizarres de 19 qui étaient reliés aussi à d'autres choses. Ce 19 particulier prenait une signification, pouvait prendre une certaine signification pour moi que je ne comprenais pas. Donc, c'était comme s'il y avait une partie de moi, du coup, après tout ce qui était chamanique, j'avais mis ça de côté. Je me disais, bon, c'est une partie de ta vie, c'est là. Bon, j'ai fait six mois de thérapie après aussi, mais ça restait comme quelque chose que j'avais mis de côté à toute cette période avec les 19 et autres symboles. Et là, avec le Covid... Covid-19 ? Covid-19, voilà. Non, mais c'est ça, hein ? Ok. Bah, du coup, c'est comme si... Il y a une partie interprétative, mais en tout cas, c'est comme si j'avais eu une... Ou une information, ou un averti... Un signe, quelque chose. Quelque chose de cet ordre-là, voilà. Ou une compréhension, je vais plutôt dire une compréhension. Oui, parce que... Il y a plein d'autres gens qui ont ça, hein. Finalement, c'est pas quelque chose qui vous a servi, mais une logique numérique qui s'est mis en place. Numérique, voilà. Ah, tiens, très bien. Entre la chandelle et la musique numérique. Voilà, puis après, du coup, tout ça, ça m'a amenée aussi à lire un peu plus des choses sur Jung, toute la dimension symbolique, continuer à travailler avec l'arme des séphirotes aussi. Voilà, puis m'intéresser à la physique quantique, des choses comme ça, voilà. C'est... Curieusement, le Covid-19, j'ai dit, ah, ok. Bon. J'ai pu me rassembler, en fait, quelque part, à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est facile, derrière, hein, tout ce que nous traversons, mais ok, c'était déjà là. Il y a un endroit où c'est déjà là. Et ça fonctionnait très bien avec cette parole de Chico Ravière, quoi, en fait. Et... Bah oui, oui, oui. Qui était considérée comme le plus grand médium brésilien. Voilà. Il a passé sa vie à accueillir des gens gratuitement. Tout le Brésil venait le voir, le monde entier. Et d'ailleurs, il ne nous a pas payé. Il a écrit des dizaines de livres. Voilà. Et là, il était inconnu dans mon champ à moi. Dans votre champ. Conscient. En fait, je vais mettre ça. Bah, merci, Marie, pour ces belles histoires. Avec plaisir. Et c'est vrai qu'en termes de synchronicité, des fois, on se dit, bon, 2, 19, 3, 19... Ouais, ça va, c'est avec l'eau. Des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête sur la synchronicité. Il faut faire attention. Mais des fois, à un moment donné, quand ça fait... Alors, soit ça fait vraiment sens au moment. Et on se dit, ah, là, peut-être qu'il y a un truc à comprendre. Alors, quand là, vous avez une série de... Avec une compréhension, peut-être, à différents niveaux. Waouh. Merci beaucoup, Marie, d'être venue nous voir. Avec grand plaisir. Merci. Magnétiseur, rebouteux et radiesthésiste, Jean-Paul Lafranchesca exerce à Bordeaux et forme de nouveaux thérapeutes chaque année. Quand on travaille dans l'énergie et le subtil, il peut arriver, plus que dans des activités plus classiques, que l'on soit confronté à des phénomènes étranges. Jean-Paul est-il plus sensible que le commun des mortels ? Attire-t-il à lui des situations particulières du fait de ses capacités ? En tous les cas, il va nous raconter deux histoires surnaturelles, extraordinaires, qu'il a vécues, là où il y exerce. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, Thierry. Alors, d'après vous, Jean-Paul Lafranchesca, qu'est-ce qui fait que des personnes sont plus sensibles que d'autres ? Alors, la question est très vaste. Est-ce qu'existe-t-il des gens qui peuvent faire, dans l'énergie, plus de choses que d'autres ? Oui, on a tous de l'énergie en nous, on a tous du magnétisme, mais tout le monde ne vient pas sur cette Terre pour faire le même chemin. On a besoin de boulanger, de boucher, etc. Chacun a sa spécialité, et pour certains, leur spécialité, c'est l'énergie, avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire, ça peut être le soin, ça peut être au sens large, et puis les capacités que l'on développe peuvent nous amener à vivre des choses particulières, et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, quand je dis des choses particulières, moi, je prends ça comme un cadeau. On n'est pas dans un film d'horreur, on est simplement en train de parler de choses qui se passent, ou qui se sont passées, et qui étaient originales, et qui étaient hors du commun. Alors, dans le premier témoignage, qu'on a décidé tous les deux que vous racontiez, puisqu'il y aura deux histoires, il y a parfois des phénomènes qui sont là pour qu'on écoute quelque chose. Là, en l'occurrence, c'était comme un signe, c'est un message qu'on essayait de vous envoyer, avec, je vais vous laisser la raconter, c'est cette histoire qui commence avec des oiseaux qui viennent un petit peu, qui ont un comportement particulier. Tout à fait. À l'époque, je consultais à la maison, je vis avec une compagne, et nous vivons dans sa maison, et j'avais une pièce dans la maison, et je consultais là. Et un jour, je reçois un coup de téléphone d'une dame que je ne colle absolument pas, mais qui connaissait une de mes amies. Et cette dame me dit, une dame qui avait, 67, 68, 70 ans dans ces eaux-là, elle me dit, voilà, je rêve d'un de mes oncles, depuis une semaine, toutes les nuits, et elle me dit, ce n'est pas anodin, il doit y avoir quelque chose, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez des sensations, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Je lui dis, effectivement, en me posant sur sa voix, je me rends compte que la personne dont elle me parle, décédée, son âme n'est pas montée à la lumière. Alors, il y a plusieurs, je ne connais pas tout, mais enfin, il y en a quelques, quelques questions, pourquoi certaines âmes montent à la lumière, et d'autres pas. Il y en a qui ne montent pas, parce qu'elles sont retenues par leurs proches, et puis il y en a, ça n'est pas exhaustif, j'en donne deux, il y en a peut-être d'autres, et une âme ne peut ne pas monter, parce que le corps, et la personne est décédée violemment, subitement, et l'âme ne sait pas que le corps est décédé. Et cette personne, me parlant de son oncle, me dit, il a été conduit par ma tante, et par des pieds amoureux, il s'est engagé, et il est parti à Dien Bien Phu, et il est mort là-bas. Donc moi, ça me parlait, parce qu'on trouve souvent comme ça, des âmes perdues, à la guerre, ou dans les accidents d'avion, etc. Donc je lui dis, cette personne, vous rêvez, parce que vous êtes sensible, et elle revient vers vous, pour que vous l'aidiez à le monter à la lumière. Elle me dit, moi je ne sais pas faire, est-ce que vous voulez le faire ? Je lui dis avec plaisir, il n'y a pas de problème. Je lui demande qu'elle me donne son nom et son prénom, et sa date de naissance. Elle n'avait pas la date de naissance, elle n'avait que le nom et le prénom. Cette personne, qui était décédée violemment, c'était une âme perdue, et la dame que j'avais au téléphone avait eu accès à cette information. Je me suis proposé de le faire, elle a raccroché, j'avais noté ça sur un petit carnet sur mon bureau, et puis le téléphone a sonné, les patients se sont enchaînés, et j'ai complètement oublié cette personne. Mais pendant plusieurs jours. Et il y avait un phénomène étrange, dans notre jardin, il y a beaucoup d'oiseaux. Et on se fait réveiller le matin par le piaillement des oiseaux, c'est très agréable, puisqu'on est en banlieue bordelaise, on n'est pas en ville, pas à la campagne, mais c'est très sympa. Et là, les oiseaux, ils tournaient, ils tournaient, et ils venaient taper, on a deux bivitrées dans la salle à manger, ils venaient taper la bivitrées du fond. Et c'était quand même bizarre, et ça tapait pas mal quand même, parce que quand les personnes arrivaient un petit peu en avance, je les posais au salon, ils me disaient, vous avez vu les oiseaux, ils tapent la bivitrées là, vous devriez ouvrir. Alors quand j'ouvrais la bivitrées, ils ne tapaient pas, mais dès que je la refermais, s'il y avait du courant d'air, ou qu'il pleuve, etc., ils se remettaient à taper. Puis, deux, trois jours après, ça tapait sur les deux bivitrées. Alors là, ça commençait à faire du bruit. Et les personnes qui attendaient, ou qui venaient me voir, me disaient, écoutez, c'est bizarre ces oiseaux là, vous leur donnez à manger. Alors j'avais demandé à ma compagne, je lui dis, mais tu mets de l'eau, tu mets non, 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 elle me dit, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'était vraiment... Comment on peut imaginer ce qu'ils... Est-ce qu'ils venaient taper avec leur bec au sol ? Est-ce qu'ils volaient ? Ils venaient se taper dans la vitre ? Comment ça marche ? Ils ne faisaient pas le pivert. Ils volaient, boum ! Ah bon ? Ils tapaient la vitre. Ils venaient s'éclater contre la vitre ? Enfin, s'éclater. Voilà, ils faisaient faire des kamikazes, quoi. Ils arrivaient dans la vitre, boum ! Ils venaient faire des pichenettes, quoi. Voilà. Mais ça faisait un bruit, un bruit quand même important. Puis, un ou deux jours après, ils allaient taper dans celle de la salle de bain, qui était la pièce d'après dans le jardin. Mais la salle de bain, elle était pile en face de ma pièce à moi. Il n'y avait que le couloir à traverser. Mais là, ça faisait tellement de bruit que je n'arrivais même plus à travailler. Faire des soins était compliqué dans un vacarme pareil. Et puis, ça tapait du matin au soir. Ça s'arrêtait la nuit. Mais ça tapait du matin au soir. Et le jour où ça a commencé à taper dans la vitre de la salle de bain, ce jour-là, je reçois un coup de téléphone. Et la personne qui devait venir à l'heure me dit, écoutez, j'ai un problème. Je ne sais plus ce que c'était, sa voiture ou un enfant aller chercher à l'école, etc. Elle me dit, malheureusement, je ne pourrais pas venir. Et j'en suis désolé. Mais je lui dis, écoutez, on reprendra rendez-vous plus tard. et je me trouve avec une heure devant moi, puisque j'avais une heure de cette personne. L'autre, avant de recevoir la suivante, j'avais une heure de libre. Alors, j'étais sur mon bureau et je fouillais un peu les affaires. Et je retombe sur ce papier où j'avais écrit le nom et le prénom de cette personne. Et je me dis, tiens, je n'ai pas fait le souhait, je n'ai pas mis cette personne dans la lumière. Mais ce qu'il y avait d'amusant là-dedans, c'est que les oiseaux qui venaient taper dans les vitres, c'était des mésanges. Et les mésanges, moi, j'avais regardé la symbolique de la mésange. C'était un message. Alors, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'elles veulent bien me dire ? Et quand j'ai vu le nom de cette personne, j'ai dit, mais attends, elles sont peut-être en train de me dire que je n'ai pas fait ce soin. Or, quand j'ai posé l'intention de mettre cette âme dans la lumière, cette âme, elle s'est pointée dans mon jardin. Et les oiseaux, ce sont des êtres de lumière. Et ils faisaient leur nid, et ils venaient me dire, en tapant, il y a quelque chose là. Oh, il y a un truc là. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas... Ils venaient me donner le message, en fait. Alors, je me suis posé dans ma pièce, puisque j'avais une heure devant moi, et j'ai fait le soin pour mettre cette âme dans la lumière. Au bout d'un quart d'heure, mes yeux s'ouvrent, et je prends mon pendule, et je demande si cette âme est dans la lumière. Ça me dit non. Je demande si cet âme a été pris en charge. Ça me dit non. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponible en intégralité pour nous abonner sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Le mystère du monde a l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt. Sous-titrage ST' 501